Dans la commune de Yopougon, le président Laurent Gbagbo, président du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a dépêché une délégation de son parti pour s'enquérir des réalités et témoigner son soutien à ses populations. Cette délégation était conduite par Damana Adia, deuxième vice-président du conseil stratégique et politique. A leur côté, il y avait aussi les députés PPACI. De la commune. L'école, sauvez-nous, sauvez-nous ! Ils n'ont qu'à trouver une solution pour nous. Ils n'ont qu'à trouver une solution pour nous. L'école, parce que l'école ne va pas rembourser la scolarité des enfants. Ils ne vont pas laisser les élèves en classe intermédiaire à la maison. Et apprentissage, là, c'est comme on. Mais qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend rien. Nous-mêmes les élèves, on n'arrive pas à passer à l'école. Et ça, c'est normal. C'est normal. Vous dites que vous ne voulez pas les enfants de la rue, vous ne voulez pas les enfants de la chambre. On vient à l'école, on vient de casser l'école. Nous sommes venus constater les dégâts causés par les dégarrissements. Nous sommes venus voir la population en désarroi. Nous sommes venus parce que nous sommes députés de la nation. C'est nous qui vous plantez, nous sommes venus vous replanter. Et nous sommes venus, députés PPACI, soutenus par la direction de notre parti, replantés ici par le vice-président d'Améla Picasse, pour dire que nous, députés du Yopougon, élus, députés PPACI, soutenus par notre parti, le PPACI soutenus par le président Laurent Gbabou, nous sommes venus vraiment constater ces dégâts, les dégâts qui ont été posés. Oui, nous sommes profondément meurtrés avec le parti et avec le président Laurent Gbabou. Alors c'est la raison pour laquelle nous allons nous engager à tout mettre en œuvre pour que réellement justice soit rendue. Nous allons dès au présent rencontrer le gouverneur du district pour nous demander si les procédures ont été respectées. Parce qu'il est inadmissible, il est inacceptable que les populations soient mises au dehors. Et quand on sait qu'il y a une école qui a été rasée, mais où vont aller ces enfants-là ? Pour les écoles, les études, à quelques mois de ces années. Tout le monde, les populations ont tout perdu. Mais il est important qu'on sache qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes-là. Qu'est-ce qui est prévu ? Et nous allons le battre pour cela. Parce que c'est inadmissible. Faites-nous confiance. Tout ce que je demandais, restez calme. Nous allons nous saisir ce dossier et nous allons interpeller les autorités. Parce que nous n'acceptons pas ce qui se passe. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vais passer la parole au président Laurent Gbabou. Mais vous dire que vos députés sont avec vous. Et nous allons vous battre. Merci. 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 Merci.